... Mesdames et messieurs, bonsoir sur ce nouveau programme de Grand Paris Info, la météo. J'espère que ce programme va vous plaire, c'est notre toute première, il va bien sûr avoir des choses à améliorer dans le futur. Je remercie monsieur Brown qui est en train de me filmer à l'instant. J'espère donc que ce programme va vous plaire, on va directement commencer par la météo de ce jeudi 10 juin. Avec, on va commencer par des températures assez fraîches ce soir sur l'aéroport avec du 12 degrés à côté de Vincennes avec un 11 degrés. On peut remonter vers Boulogne avec encore du 12 degrés et quand on rentre un peu dans les terres avec un 13 très proche de la Grande Borne. Si on remonte juste au-dessus du lac, on va avoir encore du 12 degrés à côté du Mont Chiliade. Et plus on va remonter, plus on va remonter vers le nord, plus on va remarquer qu'il va faire de plus en plus froid avec du 11 degrés. Il va donc faire un assez beau clair de lune sur toute la ville de son sud, que ce soit de Vincennes pour aller jusqu'à Boulogne. Et petit à petit, comme on dit, comme on remonte vers le nord avec un ciel assez nuageux. Mais vous allez peut-être pouvoir apercevoir les étoiles si vous montez au niveau du Mont Chiliade. On va passer à la météo pour demain, vendredi 11 juin avec des vents qui sont quand même assez forts. Je vais me retourner un peu pour vous montrer avec du 35 km heure qui vont taper au niveau de notre belle Seine. Avec du 14 degrés juste à côté de Boulogne, du 15 degrés en centre-ville et toujours ce vent de 35 km heure qui va fouetter un peu toute cette journée du matin et toute cette petite matinée. C'est toujours un grand ensoleillement en centre-ville avec encore un plus grand ensoleillement au niveau des régions de Grande Borne, entre Grande Borne et la base militaire de Paris. Et une fois n'est pas coutume, eh bien dans le nord, il va faire assez moche mais quand même assez chaud. Avec dans notre 78 du 15 degrés au niveau de la Grande Borne, la température la plus froide du matin avec 14 degrés. Et un soleil qui sera présent si on remonte un peu plus, nous voyons du 15 degrés. Mais il sera toujours sur la partie nord-ouest du nord. Or un temps assez nuageux avec quelques éclaircissements qui seront à prévoir vers la fin de matinée. On peut prévoir encore si on remonte un peu à un 16 degrés maximal qui sera la maximale de ce matin. Et avec sur les petites côtes du vent qui pourra taper jusqu'à un maximum 40 km heure. On reste alors pour cet après-midi du vendredi 11 sur une très bonne constante avec en centre-ville du 22 degrés 5. Qui va donc falloir retirer le petit pull que vous avez mis ce matin avec des 20 km heure de vent qui vont taper au niveau de notre belle plage. Et petit à petit, dès qu'on remonte, les températures vont augmenter avec au niveau de la gendarmerie environ du 23 degrés. Au côté de la base militaire, du 24 degrés. Et plus on remonte, plus la température monte avec du 26 degrés et du 25 degrés pour l'extrémité nord. Et bien sûr, toujours cette température qui monte petit à petit avec ce soleil éblouissant. Et ce sera donc après ce vendredi soir 11 où il va y avoir un centre dépressionnaire au niveau de Paris. Avec des intempéries qui viennent du nord et qui vont faire baisser et chuter très fortement les températures. Alors qu'on pouvait taper les 20 degrés au niveau de la gendarmerie durant cet après-midi. On descendra à 8 degrés, 9 degrés au niveau des côtes, 10 degrés en centre de périperie parisienne. Du 9 degrés si on va vers l'extérieur et du 11 degrés maximum au niveau du Mont Chiliade. Avec des vents de 75 km heure qui vont taper maximum environ durant quelques heures cette soirée sur toutes nos côtes. Et c'est donc cette première météo qui va se finir maintenant avec les éphémérides. On va fêter demain la Saint-Barras-Nabé avec un soleil qui va se lever à 5h27. Et c'est pour aujourd'hui une fin de journée pour ce vendredi 11 à 22h environ. Avec des eaux qui vont être environ à 15 degrés vers la soirée.